Ouf ou réelle menace, le régime biélorusse l'assure, si l'Europe prend de nouvelles sanctions contre lui, il coupera le gaz russe qui transite par son pays. Les 27 membres de l'Union Européenne se réunissent lundi pour prendre des décisions, peut-être de nouvelles sanctions. En attendant, sur le terrain, à la frontière polonaise, des milliers de migrants tentent toujours de passer les portes de l'Europe. Hier, l'ONU a dénoncé l'instrumentalisation orchestrée d'êtres humains par la Biélorussie. Côté polonais, 15 000 soldats défendent la frontière, situation invivable pour les habitants de la région et leurs élus. Le reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1 Marion Gauthier à Mirawovo, dans le nord-est de la Pologne. C'est un équilibre difficile à trouver entre fermeté et accueil, maintenir des contrôles à la frontière et mettre en place un corridor humanitaire, insiste Maria Ancipiuk. La présidente des députés de Mirawovo estime que les migrants déjà sur le territoire doivent être pris en charge. « Ça m'effraie, ils vont mourir de froid. Il faut résoudre cette crise, accueillir ces gens, puis contrôler leur situation en évitant qu'ils perdent la vie dans la forêt. Ils sont venus jusqu'ici avec leur argent. Si on les laisse seuls, ils auront acheté leur mort. » Mais pour Marek Natsarko, le maire de la ville, il faut déjà prévoir le coup d'après. « Nous nous sentons abandonnés par les politiciens. Laisser les migrants se concentrer ici à quelques mètres de nos maisons, non merci. Il faudrait penser à les répartir. » « Nous n'avons plus le temps, répètent les deals. Nous pouvons être en guerre dans une semaine. » Mirawovo, Marion Gauthier, Europe 1.